Allez, dans cette vidéo, je te montre comment coller à la seringue une bande armée, une bande droite et un angle rentrant. Et à la fin de la vidéo, je t'explique pourquoi j'ai utilisé la seringue. Pour les angles rentrants, on va utiliser la seringue et on va charger du coup en enduit la jonction entre le plafond et le doublage ou la cloison. Une fois qu'on a mis l'enduit, on va venir placer la bande. On va venir la serrer avec un rouleur d'angle. Le rouleur d'angle, il sert à mettre en place la bande, à la serrer et on va faire ressortir de l'enduit. Donc avec l'excédent d'enduit, on va pouvoir l'utiliser pour le finisseur d'angle qui nous servira à en faire un collé chargé. Donc on positionne la bande. On va venir l'écraser avec le rouleur d'angle. Un coup, moi je pars du milieu de la bande, je fais un côté puis l'autre. Je vais passer mon finisseur et là, en un seul coup, on a un beau collé chargé. Là, on va faire exactement la même chose pour les bandes armées. Donc je vais venir utiliser ma seringue avec l'embout pour les bandes armées qui va me charger les deux côtés de la bande armée. Je positionne ma bande armée et là, je la serre au couteau. Mais il existe un rouleur d'angle qui viendra serrer la bande armée. Là, je réutilise la seringue pour un angle rentrant, un angle vertical. Donc là, je vais, pareil, mettre l'enduit. Positionner ma bande, passer mon rouleur d'angle, pareil, j'utilise du milieu vers le haut et du milieu vers le bas. Et là, je sais que je n'aurai pas de pli. Et là, je passe mon finisseur d'angle 3,5 et tu vas voir qu'on a un beau collé chargé. Bien sûr, ça va sécher. La bande va rétracter un peu et on mettra une autre couche de finition et on aura un bel angle. On peut même se servir aussi pour faire les droites. Donc là, on peut s'en servir en plafond. On va se servir de l'embout spécifique pour les plafonds. Et on peut faire aussi, du coup, même les murs, cloisons ou doublages. Un gros gain de temps. Et moi, je l'utilise en fonction de la superficie. Si j'ai plus de 150 mètres carrés, je vais utiliser, par exemple, mon bazooka. Voilà, à plus tard. Ciao !